... Il y a maintenant 9 ans, on a souhaité reconnaître les métiers de l'hôtellerie et notamment promouvoir tous nos jeunes talents. C'est avec cet objectif-là que nous avons créé ce challenge. Après, il y a eu l'intégration de l'Afrique et le Moyen-Orient. Maintenant, ce challenge est réalisé sur l'Amérique latine et en Asie. Pour moi, un bon candidat, c'est quelqu'un qui a une belle personnalité, donc une belle personne, quelqu'un qui va vouloir apprendre au sein et au travers de nos organisations. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir se réaliser au sein du groupe. On est agréablement surpris par le niveau des candidats qu'on a vus jusqu'à présent. On a eu trois excellentes candidates. On sent qu'elles aiment leur métier, qu'elles ont plaisir à le faire et franchement, c'est du très bon potentiel et ça nous rassure sur l'avenir de leur métier. On est très surpris du niveau de nos candidats et de leur jeune âge. On a hâte de voir la fin de l'épreuve pour voir qui se démarquera les autres. Ce challenge, nous l'avons imaginé pour mettre en valeur les talents de ces jeunes professionnels qui nous ont rejoints depuis peu de temps, que nous souhaitons encourager à continuer et à développer dans les différents hôtels, dans les différents pays, dans leur discipline professionnelle. C'est très intéressant et très hétéroquite. Il y a un bon niveau dans l'ensemble. Ce soir, c'est la finale du challenge des jeunes talents du groupe Accor pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Donc là, ce sont 65 jeunes qui sont super motivés, qui ont été sélectionnés dans leur pays et qui sont venus pour trois jours à Paris pour disputer une finale. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire pour eux et pour nous également. C'est un challenge magnifique comme tous les ans. Dans la vie d'un présent, il y a des événements qui ne sont pas toujours aussi heureux et celui-là fait toujours partie de ceux que je ne devais absolument pas manquer puisque finalement, c'est célébrer ceux et celles qui font nos hôtels tous les jours, qui les font vivre, qui les animent avec beaucoup de cœur et beaucoup d'âme. Voilà, donc c'est un plaisir d'être ici ce soir pour ce challenge 2011. Ils sont tous gagnants. Alors bien sûr, après, il faut comme dans toute compétition, avoir ceux qui sont the best of the best, mais à tous les gagnants et au best of the best, je voudrais simplement leur dire félicitations. Continuez à rêver, continuez à rêver de faire les plus beaux hôtels du monde, continuez à rêver et faire rêver vos clients. Et si vous faites ça, alors votre succès n'aura pas de limite. Pour moi, ce sont tous des gagnants. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, franchement, parce que ça se joue à un détail. On a bien vu cette jeune fille qui s'est brûlée, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de garder cette passion, de garder cette étincelle qu'ils ont dans les yeux, qu'on a tous vus, et de continuer. Et puis, en fait, je dirais, le monde leur ouvre les bras et le monde les attend. C'est un moment qui pourra bouleverser ma vie et qui pourra augmenter mes capacités au niveau de la cuisine, faire valoir mon nom au niveau de ce que j'étais à corps et je suis fier de moi. Maintenant, j'ai envie de profiter un peu de Paris et après, je vais rentrer chez moi en pleine fierté. Ça va me motiver pour pouvoir continuer ma carrière professionnelle, avancer et arriver à mon rêve. J'ai une spécialité d'éducation à mon coach, chef Zézy, qui est là depuis des années et des années, qui m'encourage, qui m'aide, et qui était là jusqu'à la dernière minute en pleine pression avec moi. Et je voudrais aussi remercier le chef exécutif du Sofitel et ça, où il y aura mon gador, le chef Franck Margal. Rendez-vous l'année prochaine pour la dixième édition du Challenge des professions hôtelières du groupe Accor Moyen-Orient, Europe et Afrique.